Les auto-entrepreneurs sont une catégorie particulière de travailleurs indépendants, non seulement parce qu'ils bénéficient d'un régime particulier caractérisé par des seuils d'activité qui sont d'ailleurs en train d'être modifiés, mais surtout parce que leur revenu et leur patrimoine est très en-deçà de celui qu'on observe chez les travailleurs indépendants dits classiques. Leur revenu est à peu près dix fois plus faible que le revenu moyen d'un travailleur indépendant classique parmi lesquels il y a évidemment les professions libérales et leur patrimoine est également beaucoup plus faible. C'est en cela qu'ils sont différents, leurs activités aussi sont différentes d'abord parce que certaines professions leur sont fermées, toutes les professions à ordre en particulier, mais aussi parce qu'ils interviennent plus souvent en tant que prestataires de services, notamment aux ménages et lorsqu'ils sont commerçants, ils sont sur des activités sans local. Donc ce sont des travailleurs qui sont indépendants juridiquement, mais dépendants économiquement dans la mesure où ils travaillent souvent pour un ou un très petit nombre de clients ou donneurs d'ordre et qu'ils se présentent souvent également comme substituts à des salariés. Les plateformes sont les situations les plus connues, mais pas les seules qui conduisent à considérer les auto-entrepreneurs comme des travailleurs économiquement dépendants. Les récentes annonces vont dans le sens d'une amélioration de la protection sociale des plus fragiles, bien entendu par la convergence des régimes qui a été annoncée et la fin du RSI. On manque pour l'instant d'informations techniques sur la façon dont on va effectivement procéder pour rapprocher des prestations qui aujourd'hui sont très différentes. Les indépendants ont une couverture sociale, bénéficient de prestations qui sont inférieures à celles des salariés, leurs cotisations sont en moyenne également inférieures à celles des salariés. Donc la fusion va entrer en vigueur en 2018, mais va prendre au moins deux ans pour être réalisée. Lors de la création du RSI, il a fallu de nombreuses années pour qu'il devienne opérationnel. Donc l'expérience que l'on a en la matière est assez inquiétante. Ceci dit, l'objectif est très louable, mettre les prestations dont bénéficient les indépendants au niveau des salariés, c'est un progrès social que l'on ne peut qu'appeler de ses voeux. Pour les organismes, comment cela va se faire ? Là encore, l'expérience du RSI laisse planer quelques inquiétudes, puisque ce régime fait l'unanimité contre lui, à peu près. C'est pour cela qu'il va être supprimé. Et pour les organismes, le principal défi va être celui de la baisse des recettes, dans la mesure où on va intégrer un grand nombre d'auto-entrepreneurs qui dégagent des revenus très faibles et qui ont des cotisations soit nulles, soit également très basses. Lorsqu'on sait qu'il y a déjà une tension financière parmi les différentes branches des prestations sociales, on peut là encore se demander si la hausse de la fiscalité pour compenser justement la baisse des cotisations programmées sera suffisante pour couvrir les pertes supplémentaires ou le manque à gagner supplémentaire qui résultera de l'intégration de ces indépendants.